bon ben deuxième partie deuxième partie du workshop typographie qu'on a commencé ce matin avec zewo donc bonjour à tous c'est illustration motivation bonjour voilà je suis à nouveau accompagné par zewo et je suis Mifishai donc ce matin on a parlé beaucoup d'inconsions collectifs on a fait quelques exercices pour comprendre qu'en fait tout le monde est capable de dessiner de la typographie tout le monde maintenant on va simplement creuser le truc et essayer d'apporter un petit peu d'ordre supplémentaire sur la construction de cette typographie pas trop juste histoire de dégrossir un peu le sujet sachant qu'après il y aura à nouveau deux ateliers pour comment dire approfondir chaque détail donc ça vous verrez dans les prochaines vidéos alors donc on va commencer par parler des éléments puisque ce matin on a beaucoup parlé de culture visuelle ou de sentiments mais en fait il y a des choses beaucoup plus basiques que ça dans la typographie c'est simplement travailler les formes pour créer des éléments les éléments je appelle feu pierre plante enfin ce genre de choses parce que c'est des véritables demandes que vous pouvez rencontrer je sais pas dans quelles circonstances mais bon ça peut arriver puis ça reste du travail typographique donc on va créer des lettres là pour commencer avec des éléments donc voilà quelques exemples t'es et autres a qu'à nous en parler je vais partager ton écran ici voilà du coup on vous les mettra après tout ça mais en fait on vous a fait une sélection enfin c'est pas nos travaux ça c'est c'est des choses qu'on a récupéré sur le net pour vous donner un peu des idées entre des choses qui peuvent être dégoulinant de la pierre là c'est vous mais un peu puis après voilà des genres de choses avec de l'eau des feuillages truc un peu plus style vomi dans tous les styles quoi et après il ya des choses comme ça trop grossir mais voilà par exemple qui semble au froid on voit il ya beaucoup de cassures où les angles sont assez saillants il ya des stalactites qui tombent ouais j'ai pas sûr du terme voilà il ya de la couleur mais bon ça fait abstraction mais vraiment cet effet de glace tombant et puis ce côté un peu saillant pareil de la glace qui reste un peu dur quoi oui comme ce qu'on a vu ce matin du moins par rapport à ce qu'on a vu ce matin et des choses assez droites saillante ouais en fait c'est finalement du langage de forme mêlé à du à du code visuel la glace on sait que ça a une esthétique peut-être qu'on s'imagine un glacier ou peut-être qu'on s'imagine du givre enfin je sais pas ça dépend de vous en fait ça dépend peut-être aussi de votre propos mais il ya toujours une intention et derrière belle quand on imagine de la glace je pense qu'on s'imagine quelque chose de dur donc on va penser des formes assez droites ou assez tranchées donc ce matin on a vu le carré on a vu le triangle qui sont plutôt des formes assez dure à contrario on a le rond qui est très mou ce qui est rigolo c'est que cette typographie là la glagla c'est finalement un mélange de dureté et un mélange de mollesse donc tout ça ça joue un petit peu dans la préhension qu'on va avoir dans cette dans ce lettrage il va y avoir des endroits très verticaux un peu saillant on voit que les ailes ils sont un peu coupé comme si on avait pris une règle et qu'on avait tordu un peu un bout de métal ça casse soudainement au milieu de la lettre à côté on a le a qui a des rondeurs c'est assez intéressant à analyser tu pourrais me remontrer vite fait les exemples d'avant ouais et il ya isa camille un petit commentaire qui est très utile vive le langage de forme oui le langage de forme c'est la vie c'est sûr mais c'est le langage de forme qui fait qu'on comprend mieux les choses en fait voyons voir à gauche par exemple là dedans ça peut être rigolo pour vous de regarder mais qu'est ce qui est dur et qu'est ce qui est mou et pourquoi vous les interpréter comme des choses molles c'est intéressant en fait parce que finalement c'est souvent des sujets assez similaires on en a qui sont en rapport avec la pierre il y en a qui sont un peu dégoulinant les nex les blues les chants finalement c'est juste le même traitement sur des lettres différentes à droite s'il ya de la végétation et il ya des courbes aussi à l'intérieur donc la courbe c'est ce que je disais ce matin avec les ronds il ya un truc par exemple c'est c'est un truc qui vient du code graphique c'est que si vous faites un assemblage harmonieux entre les différents types de lettres par exemple si vous faites une lettre qui compose de carrés de triangles et de ronds ça va être une lettre assez complexe finalement c'est parce qu'elle prend plein de codes graphiques dans tous les sens à contre si vous faites une typographie qui n'est composé que de ronds tout de suite vous allez dans l'excès en fait et généralement quand on est dans l'excès on rentre un peu dans la caricature donc imaginons qu'on a une typographie ronde comme c'est le cas un petit peu comme la split là à droite ou là ouais plutôt la split d'ailleurs c'est presque la plus ronde de toutes mais finalement ça lui porte une forme de mollesse une paresse finalement un côté un peu gluant un peu un peu zarbi comme ça et il faut y penser parce que ça vous le voyez en lettres mais en fait vous savez le faire sur des personnages en tout cas quand vous créez des personnages c'est bien d'y penser donc là l'exercice qu'on vous propose c'est t'as qu'à en parler la zéo parce que c'est ouais en fait on va on va reprendre ce concept de d'éléments du coup c'est un petit exercice autour du feu et du coup après voilà on peut écrire le comment dire le mot qu'on veut mais avec avec cette histoire de langage de forme et puis de ramener un peu d'illus dans votre travail quoi voilà exactement c'est la typo en fait si vous voyez ça c'est un conseil que m'a donné un de mes anciens collègues m'a je pense vraiment débloqué et ça je pense que ça peut vous aider aussi à vous déculpabiliser la typo en fait si vous la pensez comme dans la travail typographique rigoureux etc c'est chiant en fait c'est difficile c'est parce que c'est long c'est méthodique par contre pensez la plutôt comme une illustration quand vous allez faire des visuels et vous allez penser typographique pensez systématiquement illustration dites vous si je devais faire une illustration d'une typographie voilà peut-être comment je l'aurais fait et après en fait vous allez rechercher soit des références autre chose mais de base il faut vraiment vous poser la question comment moi en tant qu'illustrateur j'aurais interprété l'illustration de cette typographie parce que tout ça c'est que du dessin finalement c'est c'est des trucs le mec ça fait peut-être cinq ans qu'il en a fait j'aime beaucoup le sweet and tears à gauche là il a un petit côté on pourrait le mettre en référence avec les ce qu'on a vu ce matin avec les affiches funk psychédéliques mais si on le voit de purement visuellement c'est vrai que c'est un peu mou c'est un peu coulant c'est un peu c'est un peu glissan quoi donc ça reste du graphisme pur et dur donc on va vous laisser tu penses qu'il faudrait qu'on laisse combien de temps la zéro ouais je sais pas un petit 10 minutes un quart d'heure comme c'est matin je pense qu'on va le faire en parallèle ouais puis on vous on vous dira des petits trucs pour vous conseiller en même temps je pense que vous pouvez en faire qu'une pour l'instant concentrez vous vraiment sur une seule sachant qu'on en frappe on fera des des variations par la suite donc vous n'êtes pas obligé de faire plein de trucs en 15 20 minutes là faites en qu'une concentrez vous bien dessus et on en discutera on reprendra chacune de vos images et on je pense qu'on fera le même exercice que ce matin en demandant aux gens comment il interprète quel est votre propos etc et on va pousser un peu le vice plus tard donc on va vous laisser faire votre petit bonhomme de chemin là il est écart et je pense qu'à 30 on se retrouve on se retrouve pour faire un petit point si tu es en vocal Ichima en gros le principe c'est que tu vas faire des vous écrivez un mot random poisson banane enfin on s'en moque le principe étant vous avez écrit vous l'écrivez en lettres de feu voilà tout simplement vous pouvez lui rajouter du sens si ça vous plaît mais là bas c'est juste d'écrire une lettre avec des lettres de feu chaussettes c'est un peu long je sais pas ce que j'allais dire vous conseille des lettres jusqu'à 5 lettres après après ça devient un peu compliqué pour 5 6 lettres qu'on max quoi on n'a que 15 minutes pas une heure après tu peux mais c'est que tu te rajoutes de la difficulté en fait ouais ouais moi j'aime bien avoir des mots où il ya différents types de lettres c'est intéressant pour travailler aussi alors voyons voir ouais jusqu'à 6 ça va mais au-dessus de 6 en fait ça devient ça devient vraiment compliqué ouais tu donnerais quel conseil pour faire des recherches de de lettrage comme ça rapidement là j'aurais dit petit peu au feu sur google je pense que déjà une sorte de truc il ferait une recherche d'abord ouais alors moi j'ai déjà un peu l'imagerie du truc alors pour expliquer un peu mon cheminement de pensée entre ce que le truc de tuning qu'on avait ce matin là avec marc hopper ouais et la marque thrasher je vais mettre sur mon écran ouais c'est une quelque chose vous voyez ce marque et du flaming comme ça oui exact c'est des petites flammes comme ça ça c'est assez simple à faire moi je le vois plus comme des flammes sur les lettres que que englobant tout ah ouais ok il a des choses comme ça soit un peu dans cet esprit là soit comme thrasher juste casser la barre du haut et puis voilà et après moi j'avoue je suis très mauvais élève dans le sens où ce que je disais ce matin d'aller s'inspirer sur sur google en fait moi ça je le fais quasiment pas ouais moi non plus j'aime pas après on va conseiller des choses et pas les appliquer mais mais après ce que je disais en début d'après mais en fait c'est pareil c'est souvent que pour parler de mon cas force de le faire en fait j'ai des automatismes et je trouve ça c'est des plus simples à expliquer en fait mais mais ouais ces automatismes en fait viennent tout seul aujourd'hui quoi ouais ouais moi je vais essayer de rester je vais essayer de construire un peu peut-être essayer d'apporter des contrastes pour pas rester sur un truc hyper ah peut-être deux fois ça peut être vite illisible si on n'en met pas ouais ouais faut que je retrouve le doc de ce matin pour partager shima un peu ce qu'on avait fait ce matin pour les analyser peut-être illisible c'est vrai le tout ce qui joue bien généralement quand tu fais de la composition c'est moi ce que je vais faire c'est que je vais souvent dézoomer en fait il faut essayer de garder ce qu'on appelle des blancs tournants donc autour de tes formes il faut garder des espaces suffisamment assez grands pour garder de la lisibilité c'est quand les choses sont trop serrées que ça devient le bordel en réalité tu peux avoir une image très chargée à partir du moment où tu as des blancs tournants tu n'auras jamais de problème ouais voilà marc repère c'était l'exemple extrême on va dire de c'est pour la blague au bas ouais c'est une bonne blague pas de panique alors c'est marc repère à i on a eu aussi une autre qui avait des lettres épouvantables écoutez on vous apprend à écrire des lettres on vous apprend pas à écrire oh les grammars nazis quand même oh putain tu la mettra tu la mettra dans mon anale celle là et pas dans mes fesses bien sûr je partage nos deux écrans pour le live c'est bien parce que ça permet de vraiment une intro ce que tu vas faire la prochaine fois c'est pas de l'épaisseur ça est-ce que toi tu construis beaucoup comme on dit ah bah c'est très mécanique c'est beaucoup des bouts de lettres mais c'est pareil c'est des choses que j'image dans ma tête pour le cheminement un peu c'est que normalement je me fais des espèces de barres comme ça ah oui ok tu comprends dans ma tête j'ai déjà les les bouts que je vais effacer en fait du coup la construction se fait un peu toute seule et c'est marrant de commenter parce que du coup ça permet aussi de lui expliquer carrément ah j'ai pas fermé une forme là bah je pense que pistachette on vous partagera on a des docs qu'on a préparé pour les ateliers je pense qu'on vous fera un résumé par la suite ouais sinon si tu veux savoir ce qu'on fait là pistachette on fait juste de la typo tu prends un mot random de 5-6 lettres et tu le transformes en flamme c'est pour faire des mots et des flammes on fera des déclinaisons plus tard donc te focalise pas trop te formalise pas trop à trouver exactement la bonne forme c'est pas forcément très important alors moi ce que je fais beaucoup c'est que je vais construire un premier rush que je vais un peu cracher je vais le travailler un tout petit peu mais pas trop juste histoire d'avoir mais t'as pas partagé ton écran je crois si ah sur Discord ? ouais t'as pas partagé ton écran sur Discord ça fait que depuis tout à l'heure heureusement que c'est toi qui partageais voilà de toute façon je partage sur le live ça va mais ouf ouais je peux ouais toi tu pars directement tu te fais des masses quoi ouais je fais des masses et je les coupe un peu au couteau quoi ça en fait c'est un peu le principe c'est un peu comme en composition si tu essaies d'être trop parfait dès le début bah finalement tu finis jamais rien mais je pense qu'il faudrait que j'y passe parce que du coup moi je me cantonne un peu à à ces constructions une à une et du coup des fois il y a un peu des il y a pas mal de retouches en fait ouais 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 je pense que si je taillerais dans la masse bon après c'est des process hein mais bien sûr et oui je pense que tailler dans la masse peut-être que j'aurai plus efficace quoi après c'est un process hein c'est le mien hein c'est pas non plus celui de tout le monde ouais mais tu vois sans les études là je me rends compte que quand même ça a un ça a son importance de travailler en masse ouais ça gagne en fait on se rend compte qu'on gagne du temps on crache plus d'idées surtout ouais c'est ça c'est pour sortir de l'idée c'est beaucoup plus rapide que de faire les constructions quoi carrément ouf c'est celui de Shima après ce qui est bien je te sens que tu as l'habitude de faire des onomatopées quoi moi ? non le Shima le Shima ouais ah pardon ouais ça se voit ouais ok il y a 24 on va se donner 5 minutes de plus encore hop alors une mission de transformation c'est bien avec tes fioritures là qui repartent j'essaie de la déformer un peu pour avoir un petit côté un peu flamme flamèche je trouve que ça fait ça donne vite du mouvement avec les avec des choses qui sont hors du lettrage quoi ah grave waouh oh putain Isabelle je crois que je vais arrêter Isabelle il va s'arrêter on va faire la démo oudo je partage mon écran c'est parti oh c'était en écran noir toi j'espère que ça vient juste de bugger allez c'est parti vous allez me dire comment vous ressentez la typographie écrite par pistachette est-ce que vous trouvez que ça représente bien les flammes est-ce que est-ce que vous trouvez qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu moche ça c'est une question de goût je sens pas la chaleur ah c'est intéressant vous voulez savoir ça peut être intéressant de savoir pourquoi Ishma ouais chevalier tu verras que l'exemple de de Thomas qu'on va voir tout à l'heure il a écrit glace alors que je voyais des flammes ça m'a un peu perturbé je t'avoue alors on sent quand même les flammes oui parce qu'elles sont dessinées je pense élégant et fin alors qu'est-ce qu'il peut faire que c'est élégant finalement il y a du plein allo c'est une typo un peu gothique j'ai l'impression de base gothique ? ouais et du coup ça peut perturber sur l'interprétation je trouve surtout le dé ah oui exact ouais on dirait une enluminure un peu le dé peut-être le plein et délier qui fait ça alors aussi ou la construction en elle-même je pense que les plein et délier ça tourne vite comme du chevalier au fond c'est une fracture ouais ouais c'est vrai en plus ah ça peut-être une certaine approche du plein et délier parce que on peut faire du plein et délier qui ressemble pas du tout mais le dé le dé on y est carrément élégance proche d'une typo gothique une certaine rigueur rigueur peut-être parce que on aura des exemples tout à l'heure de typographie élégante et tu verras qu'on est très très loin du gothique en aucun il n'y a rien de raide de toute façon ce sont des flammes alors on s'attend pas à avoir de la raideur il y a un rythme un peu rond oui peut-être bon est-ce que vous trouvez que c'est une typographie qui est plus faite pour les adultes ou pour les enfants est-ce qu'elle est plutôt générique la légende des mille et une nuits ça doit être appelé Aladdin ça ça m'évoque des moines au feu de camp des moines au feu de camp un titre plutôt jeunesse ok je suis en train de réfléchir à des dessins animés où il y a ce genre de typo ouais c'est vrai que moi je trouve ça plutôt jeunesse aussi je pense que ça peut venir de l'épaisseur ça peut venir peut-être la simplicité du traitement des flammes on verra qu'il y en a qui sont plus complexes dans les autres exemples moi j'aurais dit un peu le je sais pas comment dire le fait que ça soit un peu déstructuré je sais pas sur le A si tu vois ce que je veux dire je trouve sur le A il y a un peu ce côté un peu enfantin ouais il y a des formes un peu zarbi ça varie beaucoup à l'intérieur ouais du coup ça fait pas très strict et du coup je trouve ça amène ce truc un peu enfantin quoi c'est vrai que c'est très littéral et que ça pourrait à cause de ça être lié à la jeunesse bon voilà ça le A comme un manuel d'écriture oui donc voilà ça pose plein de questionnements globalement on est sur quelque chose quand même d'assez enfantin spontané peut-être le brush pen bref on pourrait comment tirer comme ça et aller dans l'interprétation donc le truc c'est que la prochaine fois on essaiera de contrôler un petit peu plus ça en voyant pour la suite donc on a l'exemple des Shima alors moi quand je l'ai vu de loin ça m'a fait penser à une typographie poilue ou floue plus que des flammes les flammes je les ai pas vu en fait ouais bah c'est pareil j'ai vu le brush en premier je trouve que le brush il a pris le pas ouais c'est marrant analyser que la brush passe par dessus quand même le message quoi ça c'est marrant ouais c'est le traitement c'est un tout hein c'est qu'on est dans le travail de texture la pure et dure le travail de la lettre en lui même on est sur de la grosse de la grosse en sérif en majuscules épaisse c'est impactant quoi c'est comme un cri mais c'est vrai que la lettre en elle même a un petit côté peut-être cartoon très ronde j'aime bien la fin des C qui est plus épaisse que le centre du C ça fait que c'est fin ça devient épais il y a un rythme dedans que je trouve rigolo ça fait onomatopée ouais ouais après il a bien servi le truc aussi l'épaisseur sur les flammes sont trop fines comparé à la typo du coup ouais ça passe en arrière-plan j'avoue que les femmes on voit bien comme dit Roca mais je trouve que ouais c'est en deuxième lecture quoi en deuxième lecture elle sera peut-être efficace en couleur celle-là c'est vrai qu'en traitement au trait elle est elle perd un peu de son sens ok je pense que ça fait vite onomatopée aussi parce qu'elle a elle a ce cheminement aussi de elle a l'habitude d'en faire en fait je pense si je dis pas de bêtises mais ça se ressent quoi ouais ça se ressent bon allez on passe à la suivante ouf là je vais zoom un peu je vais la passer sur photoshop parce qu'en vrai je vois rien bon moi je peux dire aisément que c'est pas facile à lire c'est pas facile à lire mais voyons le message en lui-même est-ce que vous voyez des flammes et comment vous ressentez cette typo imaginons que vous arrivez à la lire mais super expressif ouais ouais moi j'entends vraiment pour fétude qui dit allez comme ça là ça hurle assez bien je trouve flamme et eau c'est vrai des flammes de produits chimiques peut-être avec le petit côté éclat un peu dans tous les sens c'est vrai qu'on pourrait le percevoir comme ça ça peut peut-être faire écho à ce que disait ce pistache est tout à l'heure qui disait le mélange le flamme et d'eau non c'est Sarah ouais onomatopée carrément la lettre en elle-même le travail de la lettre en elle-même je le trouve rigolo les flammes apportent vraiment un plus pour le coup ce qui est bien c'est que dans le A et le F il y a bien le mouvement de la flamme qui a été suivi ça peut être intéressant aussi ouais ça peut être chouette à travailler carrément après je dirais le seul quoi que c'est ouais c'est le E qui s'est fait écraser qui s'est fait écraser entre les deux du coup il opère un peu en lisibilité quoi peut-être justement parce que t'as deux courbes et le E il est bien droit peut-être que ça le perd un peu l'espace négatif est pas bon exactement le travail contour autour des formes il n'y a pas assez d'espace autour de certaines lettres pour qu'on le lise en tout cas c'est rigolo après moi ce que je pourrais suggérer à Chevalier c'est peut-être rester dans cet état d'esprit mais faire des plus grosses flammes en bas moins faire un choix en fait ce que je veux dire plein de petites flammes comme je disais tout à l'heure je trouve ça se rapporte vite à l'eau comme celui de Nessara les splashes, les trucs comme ça quoi peut-être le côté un peu chimique de tout à l'heure un peu rouille tu vois qui fracasse le support c'est vrai c'est vrai alors il y a une question de Roca qui dit du coup les onomatopées seraient-elles plus dessinées que les logos avec plus de détails le nomatopée n'a jamais c'est incomparable en fait là on cherche pas une nomatopée on est sur du travail mais le nomatopée c'est normalement c'est vraiment du travail de typographie c'est fonctionnel normalement il y a des choses que tu vas réutiliser normalement très souvent l'exemple qu'on a montré ce matin avec Gaston avec Astaix il faut que ce soit assez rapide à écrire quand même le nomatopée c'est pas non plus un truc qui est censé être hyper complexe je pense pas qu'on soit obligé de mettre on peut mettre de la texture dedans mais je pense qu'on toucherait à un secteur un illustrateur qui soit très particulier qui a vraiment un délire avec la typo et en fait le nomatopée serait un travail en soi dans son travail d'illustration c'est peut-être juste un choix finalement bon je passe à la suivante c'était là ok là on a le travail d'Isabelle qui a écrit lapin la zonomatopée japonaise dans les mangas finalement c'est juste des lettres c'est vu qu'elles sont écrits en japonais enfin je suis pas sûr quand les gars les traduisent dans notre langue ils prennent des lettres tout à fait classiques les flammes yes ouais les flammes carrément je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer là-dessus faut juste retravailler un petit peu les lettres à mon avis je pense que ça vient avec le commentaire à Christelle varier les formes comme dans le design petit moyen grand comme je disais pour moi je pense que ça vient en deuxième temps ouais il faut les lettres d'abord ouais c'est ça c'est poser déjà vos lettres proprement et que ça soit lisible nous on va faire tous les contrôles en fait tout bien posé en ayant cet état d'esprit de flaming et tout mais que les lettres soient déjà propres après moi c'est que je suis hyper cartésien avec ça mais ça m'a l'air nécessaire quand tu veux faire du travail de lettres en fait ouais c'est ça c'est pour le truc la lisibilité je pense que c'est vraiment le premier truc qu'il faut que vous mettez en avant quoi ouais c'était ça voilà ça et je me suis souvenu de ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que toi tu tu travailles tu as l'habitude de reprendre des formes iconiques dans une lettre et tu les reprends et tu fais en sorte de toujours les garder ouais voilà en dé on garde une verticale et un rond et un creux au centre et quand on l'a plus il faut faire attention quoi alors c'est encore plus ouais déjà il y a ça il y a la construction de la lettre en lui-même et après il y a la construction du mot qu'on verra surtout la semaine prochaine euh un truc tout bête par exemple ce qu'a fait Isa genre la petite flamme qui a euh milieu à gauche de duel et un peu repris dans toutes bah c'est le genre de choses que moi je fais oui oui bien sûr de reprendre un élément en fait vous choisissez un élément que vous mettez dans dans votre lettrage mais que vous allez répéter sur toutes les lettres quoi ouais ça fait incroyable ok je suis 0% cartésien le lapin fonctionne bien mieux quand c'est réduit effectivement alors moi je lis très très bien le i et le n le l le je le vois bien quand on me l'a dit par contre c'est vrai que le a et le p ils sont compliqués le a c'est pareil on le devine mais le p pas du tout en fait parce qu'effectivement comme tu le dis Christelle c'est vraiment le seul élément qui traite avec la bûche et peut-être la position de la bûche par rapport à la lettre peut-être que la bûche aurait été à gauche ça aurait peut-être été plus lisible enfin bref moi je pense aussi la perspective le fait qu'il y ait la perspective vers nous en fait ça casse un peu en tout cas c'est vraiment l'une des pour l'instant ça fait partie des rares lettres qu'on a vu qui sont vraiment travaillés qu'avec la flamme pour le coup tu peux remontrer l'histoire de la flamme que je parlais en bas à gauche en bas à gauche sur celui à Isa en fait comme je disais à Oma là en bas à gauche au milieu du duel la forme noire voilà juste un peu au dessus il y a une petite flamme juste au dessus de la sombre en fait il y a une petite flamme et en fait c'est un peu ce qu'elle a repris dans chaque lettre c'est pour donner l'idée en fait il faut voir comment ça peut être utilisé la petite flamme ok les calligrammes non pas du tout allez suivante on a celui-là qui l'a fait celui-là ? c'est Gotham non ? c'est Roca et bien Roca on a des éléments graphiques qu'on va retrouver chez Thomas plus tard donc c'est assez rigolo que tu fasses des trucs c'est un peu street je trouve il me motive et oui très Roca et cheveux dans le vent Roca mais punk californien des années 90 alors très urbain 90 voilà c'est ça ? logo Cyril batterie ? ah ouais presque il y a presque le cercle c'est quoi Cyril batterie ? c'est sur batterie instrumentale quoi ah oui souvent ils ont des logos en fait sur la grosse caisse ouais comment vous trouvez le travail en bas là avec les petits éléments graphiques là ? vous trouvez que ça apporte quelque chose ? c'est cool alors on rentre dans le détail là chevalier le bois, le feu de camp ouais c'est vrai moi j'arrive pas à me sortir le côté street du truc avec l'ES comme le logo là le logo dont personne ne connaît l'origine là ah le EES du collégien le EES du collégien ouais ok l'incendie ouais c'est peut-être le dégradé ça a triché ça a mis en couleur trop de temps donc il y a trop de temps ouais je pense que la couleur aussi ça... ouais on va la passer en noir et blanc tiens on va aller voir ce que ça peut donner euh oui dans les blancs tout de suite on fouait moins le malin ok tu avais le droit à couleur bon c'était pas l'exercice mais on s'en moque en vrai mais euh... oui mais ça marche toujours elle est toujours un peu lourde donc qui me rappelle un petit peu le... c'est vrai que le bois ou des maisons qui crament peut-être enfin il y a une verticalité qui est quand même assez intéressante pas suffisamment verticale pour suggérer vraiment des bâtiments il y a les grosses diagonales ici qui peuvent casser aussi cet état d'esprit mais elle a quand même un côté très urbain je pense que tout le monde peut être d'accord faire des logos de groupe mais voilà on retrouve ces flammes dessinées qui sont plutôt sympas donc c'est euh... on est dedans allez suivant donc là le truc qui m'a troublé tout à l'heure donc c'est l'exemple de Thomas donc il y a écrit classe avec des trucs qui brûlent et ce que j'aime bien c'est que t'as pris le parti de pas dessiner flammes les flammes sont un dessin et en fait la... le typo en elle-même finalement c'est un élément graphique de la flamme c'est le bois qui crame quoi et je trouve ça génial comment tu l'as traité et un côté très onomatopée aussi j'aime beaucoup le signifiant et le signifié ohlala mon dieu comment vous trouvez le fait que les typos elles aillent dans tous les sens là il y en a qui vont à gauche il y en a qui vont à droite il y en a qui sont grosses il y en a qui sont petites le C est plus petit que le A par exemple le A est plus grand que tout le reste un tas de bois c'est golo ça ah j'aurais dit le même ouais les flammes c'est moins visible je pense parce que le... la fumée est trop forte par rapport à ton mot donc tu perds un petit peu le sujet mais je pense que si t'aurais fait ça en fait t'aurais eu un G en défonce le mot en défonce sur des flammes noires ça aurait été un peu étrange et t'aurais peut-être perdu le truc ouais moi je sais pas j'aurais peut-être mis le gris dans les flammes plutôt que dans les nuages mais bon ouais on aurait peut-être perdu le contraste aussi bah je trouve ça aurait donné je sais pas pour moi ça aurait donné du volume mais je sais pas après faudrait voir alors on va faire un essai je vais le glisser et je vais retirer toutes les fioritures et vraiment garder que le travail typographique on va aller voir ce que ça peut donner voilà donc on a glace là donc là on se rend compte finalement bah y'a plus du tout on retrouve ce dégradé ici là charbon et braise ouais maintenant c'est compliqué parce qu'on s'est fait perturber parce qu'on sait ce que c'était avant donc ça se trouve là je m'éloigne un peu c'est vrai qu'on garde ce petit côté dégradé un peu comme ouais si ça marche hein quand on dézoome on garde ce côté dégradé ça peut ça peut être pas mal un traitement graphique est sympa on est sur une typo assez impactante donc c'est pour ça que je reste sur mon côté un peu onomatopée moi qui est plutôt sympa allez la suivante on va pas tous les faire si on va passer deux heures à regarder des dessins regarde juste celle là bon c'est un peu un motif qu'on a déjà vu c'est celle de hardcore qui avait pas mal aussi ouais elle a fait un truc différent des autres attends j'allais la chercher alors ouais voilà bon on a encore une typo assez impactante avec des flammes ça bouge bien bon c'est plutôt dynamique c'est plutôt dynamique le F c'est assez rigolo que tu les fais diagonale vers le haut comme ça là d'ailleurs c'est le seul qui est comme ça c'est assez rigolo après ce que je trouve intéressant dans ce qu'il a fait c'est qu'il a les les flaming intérieurs et extérieurs je trouve ça sympa ouais 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 si on gomme comme ça c'est vrai qu'on les voit bien c'est toujours pareil on peut pas tout gommer là ouais mais voilà l'idée c'est de les creuser et tout mais je trouve ça ça fait un bon effet quoi c'est feu dans l'air du vent merci beaucoup pour cette blague extraordinaire Ishima ok alors next comme ça c'était le mien qui est pas si lisible que ça finalement donc c'est écrit gros par contre c'est marrant que toi t'as le le haut du G et le bas du S qui se répondent c'est marrant ouais c'est peut-être une erreur je pense qu'à un moment j'avais envie de faire une lecture ouais les flammes sont très grosses maintenant c'est plutôt dans la construction c'est on a un gros G on a un petit R un petit O et un S moyen c'est que des majuscules mais en même temps c'est des majuscules avec des certaines plus grosses que d'autres c'est un peu étrange comme mélange je trouve pas ça hyper harmonieux en vrai et je trouve l'image un peu molle finalement en termes d'expression et moi elle me rappelle rien du tout c'est un peu l'écriture lambda bon quand t'as pas d'idée quoi mais à part les flammes elle a pas grand chose pour elle la pauvre ah ça partage les tribales c'est un peu pour ça ça quand même et ça va vite d'un style à l'autre quoi ouais c'est ça bon enfin c'est pour le principe tu veux ton tattoo donc là on retrouve le truc qu'on a vu tout à l'heure ce matin avec les petits points un peu pété je trouve quand on était un peu énervé elle est rigolote ça là ouais c'est cool c'est un peu film d'horreur je trouve je trouve plutôt sympa pour faire un film d'horreur ouais j'allais dire dans les délires blairouis j'ai vu des trucs comme ça ouais exactement c'est pas très rassuré quoi ouais à nouveau tu vois on retire la fumée noire parce que là vous mettez plein de fioritures au dessus mais en fait ça c'est de la décoration là normalement c'est la lettre en elle même qu'il faudrait regarder donc que l'espace blanc c'est vrai que l'espace blanc moi je trouve qu'on y est on a un côté un peu spectral fantomatique et on a ces fumeroles comme ça qui sont plutôt chouettes là voilà Sarah donc là on a des finesses on a des... c'est assez curieux elle est assez géométrique finalement ta typo à toi Sarah si on dézoome pour voir si on dézoome si les petites flammes elles vont pas être trop petites parce que je t'avoue que d'ici moi je dirais presque que c'est des stalagmites ou des pointes tu vois un peu comme des cornes plus que des flammes si tu retires la couleur et tout le reste en fait il reste des formes assez fortes avec des dents quoi c'est vrai qu'elles sont un peu étouffées quand même ouais peut-être un peu petit il te manque un petit peu de blanc tournant justement pour les rendre un peu vivantes mais ouais elle a des rigueurs comme ça ça fait un peu... hameçon je trouve c'est intéressant la flamme sur là c'était très mignon après c'était voulu Sarah de réduire l'épaisseur des lettres au fur et à mesure que ça soit consumé en fait c'est vrai que la première est très épaisse et la dernière c'est une brindille quoi petite flamme colonne de bougie ça se sent sur le A oui exact ça fait un peu bougie sur le A moi étrangement pour de la bougie j'aurais fait des mollesses j'aurais fait des rondeurs dedans pour montrer visuellement que ça coule ou que c'est pas dur quoi je fais quelque chose d'assez agressif là personnellement alors après on va montrer des exemples donc là on a vu plein de propositions pour le feu à la tête tu veux aller sur le PSD donc là où je voulais en venir donc là on est sur plein de types de propositions de lettrage avec du splatter donc des tâches de sang donc c'est des tâches de sang ou c'est des tâches projetées de peinture par exemple donc on a plusieurs qualités moi je les ai classées un petit peu 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 en termes de qualité enfin pas forcément parce qu'arrivés à un certain moment elles sont très bien la première par exemple c'est pour moi l'exemple type du lettrage qui est pas très bien en fait c'est que finalement on a une typo qui est hyper random c'est des lettres qui sont tout en majuscules avec des rondeurs c'est des typos séries hyper classiques qui finalement suggèrent pas grand chose et par dessus on a mis des tâches on les a déstructurés avec des tâches c'est pas vraiment du travail typographique ça finalement c'est du travail de décoration autour de la typographie donc c'est pas intéressant le deuxième il devient intéressant en fait parce qu'on commence à déstructurer un petit peu la lettre on commence à retrouver des codes qu'on connaît par exemple ce matin on a fait l'énervé on peut avoir ma boule un peu déstructurée les U par exemple dès qu'il commence à y avoir des creux à l'intérieur de la à l'intérieur du traitement de la lettre on commence à vraiment avoir un travail graphique mais ce qui est bien surtout c'est que la lettre en elle-même est travaillée on va avoir des épaisseurs, on va avoir des jeux de rythme vous voyez qu'il y a des verticalités, il y a des finesses et des épaisseurs on sent vraiment qu'il y a un jeu de pinceau qui a été créé là-dessus et de temps en temps pour rappeler qu'on parle un petit peu de splatter il y a des taches d'angles comme ça qui vont s'accumuler à des endroits plus ou moins stratégiques le but étant qu'ils ne nuisent pas à la lecture du dessin alors là moi je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que ça me fait un peu penser à de la peinture séchée plus qu'à des splatter comme si j'avais peint avec un pinceau avec de la peinture dessus et j'ai peint mon truc et j'ai fait une tache à un moment comme ça un peu brouillonne et ça fait un lettrage à la fin donc je trouve qu'elle marche plutôt bien mais dans cet instant ça a un côté un peu brut comme ça avec vraiment pinceau, on ne réfléchit pas trop la deuxième je la trouve vachement drôle parce qu'on dirait vraiment, on sent dans la texture qu'il y a un vrai travail du liquide en fait c'est vachement viscéral en fait à regarder ce typo après c'est un reste des typos où les lettres sont complètement détachées les unes des autres ça peut être sympa de les voir les unes avec les autres dans un vrai mot oui la deuxième c'est un tracé illustrator, c'est une certitude ce qui fait qu'elle a ce défaut là d'accumulation la deuxième est plus travaillée déjà donc là ça peut être avec peut-être un pinceau peut-être beaucoup plus liquide et on sent qu'il y a un travail comme ça de retrait le A par exemple, il y a un travail sur le rythme pour créer des masses et les retirer juste derrière pour créer quelque chose et je trouve que celle là elle a un côté un peu plus dégueulasse en fait elle est plus organique, on sent qu'il y a des coulures par-ci par-là c'est un peu déséquilibré la deuxième a encore une forme de construction et même des lettres par endroits un peu classiques et voilà la troisième comme tu dis Eishi, c'est plutôt des traces de sang c'est un peu macabre je trouve elle pourrait aller très bien elle est peut-être trop sage pour faire un vrai massage un peu macabre il manque un petit peu de dinguerie quoi dedans la blow me, je l'aime bien parce qu'elle a un côté spontané et un peu explosif bon c'est à nouveau pareil je trouve que les explosions un peu random mais j'aime bien son côté un peu spontané comme ça donc c'est peint avec un crayon à pointe plate donc de base en haut donc elle peut être dessinée assez rapidement donc ça il faut un entraînement le splatter je pense qu'il a été rajouté ouais ce que j'allais dire en fait ça fait tellement faux ouais c'est un peu faux mais tu vois il y a des côtés un peu pété dans la lettre le haut est sympa je trouve j'aime bien les débords du W là ça fait un peu dégueulasse comme un vilain scan un peu cramé parce qu'après en calligraphie ça je sais pas si vous y testez un peu mais quand ça accroche souvent sur les angles on fait un peu cet effet là si t'as trop d'encre en fait sur ton outil quoi tu veux dire les côtés là, les trous là ? non plus les splashes c'est pourquoi je disais ils sont mal placés parce que ça se sent que c'est rajouté après ouais c'est plutôt en fin de mouvement ça qu'on les a ouais normalement c'est dans les angles ou quand tu t'arrêtes ou t'as un mouvement abrupt quoi ouais et puis ça va être trois tâches tu vois tu sens qu'il va y avoir un mouvement qui a été vers l'extérieur mais voilà je la trouvais plutôt rigolote et celle là je l'aimais bien c'est pareil il a un petit côté spontané un peu raide mais on sent qu'elle est faite à la main enfin pas à la main elle est faite sur l'illustrator celle là la broche est sympa je trouve pour vraiment créer du titre elle a un dynamisme qui est sympa je pense pour un truc pour si vous voulez faire un road movie avec un côté un peu grunge ça peut être plutôt sympa à la base je l'avais pris parce que je trouvais qu'elle répondait bien à la troisième avec le côté sanguinolent et puis finalement la voyant je la trouve plutôt urbaine urbaine route un peu route 66 quoi elle ferait bien pour une peut-être un road movie pour les adolescents et qui ont décidé de piquer une bagnole quoi c'est comme ça que je la vois moi après moi ça me fait penser un peu à un feutre usé autrefois on parlait de ça là les Pentel Faber-Castell là je sais plus c'est quoi leur nom oh je le connais pas les pits ouais c'est ça et quand c'est un peu usé ça fait un peu cet effet là t'as des pigments qui restent pas quoi ouais qui passent même pas quand tu dessines quoi ouais dans ton tracé en fait tu vas tellement vite qu'il y a des endroits où ça accroche pas quoi ouais comme au pinceau aussi les maîtres japonais quand ils font des tracés au pinceau ça fait un peu le même délire bah c'est rigolo faut en jouer quoi donc voilà ça fait un peu moi j'aime bien tout ça en fait c'est ce que je veux dire par là et ce qui va être important pour le prochain exercice c'est justement de faire attention au choix du style de lettre que vous allez faire essayez de vous rappeler si vous avez déjà vu des films ou des trucs comme ça essayez de toujours vous rapprocher à cela en vous disant quel genre de typos ils ont pu utiliser pour vous dire est-ce que si j'utilise un truc dans cet état d'esprit et que par dessus je rajoute de la texture est-ce que ça peut être intéressant donc là je vais t'inviter à parler un petit peu des splatters est-ce que ça va vas-y si tu veux nous en parler du coup on vous a fait une petite sélection de de typos qui sont à peu près dans les mêmes styles par contre qu'ils ont pas du tout le même message quoi du coup vous avez l'écran à mes fiches pour suivre si vous voyez en fait en haut à gauche on a mis des typos qui s'apparentent à du fromage voire du fromage dégoulinant en fait on voit après si on commence à tirer beaucoup dessus en fait ça vient de vite dégoulinant un peu entre de la morve ou des trucs un peu chimiques avec de la coulure avec des trucs qui sont un peu tombants ou à gauche il ya le creep où les traits sont pas du tout droits pareil c'est assez saccadé ou un peu ce truc tremblant de peur quoi coup ce qui est intéressant à voir là dedans je pense que c'est que une même typo peut avoir des messages complètement différents vous pouvez réussir à sortir des idées à partir de cela un peu dans tous les sens quoi avec de la coulure par contre comme pour les flaming en fait je pense qu'il faut faire gaffe à la quantité et puis le message que ça véhicule quoi ça me rappelle les crados ouais carrément c'est l'univers aussi dans les crados mais ouais je trouve la plus criante c'est vraiment le poison là qui est celle qui contraste presque le plus avec ses dégoulinants ça défonce ça descend vraiment hyper bas ça sent vraiment le truc un peu liquide tu vois les autres peut-être que la longueur du truc fait qu'on l'interprète aussi différemment le creepster à gauche ça coule pas quoi ouais et je pense aussi que sur le poison il y a des couleurs qui vont de haut en bas et pareil en plus comme sur le cheese là haut il y a des liaisons intérieures dans les lettres du coup il a remis du blanc derrière mais il y a des liaisons intérieures aussi ah les L là ensemble le truc il est un peu fondu quoi il y avait un truc qui m'avait marqué quand j'étais gamin il y avait dans Robocop il y a un gars qui se fait violenter à l'acide et après il a le visage en fait qui est dégoulinant voilà ça me fait penser à ça carrément tu le mettrais en rouge ça serait un truc de film d'horreur quoi ouais carrément mais un peu cheap parce que c'est une typo hyper random elle est juste un peu molle quoi donc c'est pas le film d'horreur on serait sur quelque chose toutes celles là ça se voit que c'est des typos à part le poison c'est que des typos pour enfants finalement parce qu'elles sont presque trop simples pour une typo d'adulte ouais c'est pas des liaisons plus dark quoi ouais c'est pas dark il y a un côté 8-12 ans sniffer, chair de poule à donf et là encore c'est le nouveau logo chair de poule c'est pas le premier c'était beaucoup plus basique moi il y a un truc qui me plaît c'est le cheese en fait qui est un peu le petit intrus dans la famille je le trouve rigolo parce que c'est le seul qui est hyper sage mais je trouve qu'il a un petit côté rigolo un peu comme ce qu'on disait ce matin avec les films humoristiques français c'est la typographie très ronde, très sympathique donc souvenez-vous les codes de forme le rond c'est mignon, c'est sympa mais quand il y en a trop c'est mou et là en fait je trouve que dans cheese il a un bon rapport entre la mollesse de ses ronds partout mais aussi des grosses verticales qui le durcissent et c'est ces verticales qui permettent de comprendre qu'on parle de fromage à pâte dure et pas de fromage à pâte coulante comme ça pourrait être dans grillé cheese grillé cheese pour moi c'est plutôt un camembert mais un camembert un peu pulp avec des grosses verticales donc on a un rapport visuel entre le dur et le mou qui est super important il est très basique dans la plupart de ses typos cheese c'est plutôt bien amené sniffer il est rigolo aussi parce qu'il a une rigueur c'est comme si c'était vraiment une typo normale qui avait fondu et le mou voire gluant moi je trouve presque flubber je trouve qu'il ferait un peu flubber truc pour flubber parce que quand on regarde les ronds là ça fait un peu comme des ballons qui ont trop gonflé tu vois ils envahissent un petit peu les trous au milieu des lettres et c'est quelque chose qu'on voit pas dans les autres lettres ou les... je sais plus comment s'appellent ces trous dans les lettres voilà le côté un peu gonflé finalement le mou et je le trouve plutôt rigolo mais il est trop strict pour être un truc sympa il est trop bien cadré tu vois on pourrait faire des lignes en dessus et en dessous voilà c'est... j'ai essayé de partager une typo là un peu plus creepy avec du sang et tout attends je vais la copier et ce que dit chevalier ouais la couleur c'est important et je pense qu'il est important aussi dans celle que j'ai mis c'est... c'est beaucoup plus petit en fait si on regarde celle qu'on a mis comme exemple comme dit mes fiches en fait ça fait très enfantin je pense parce que déjà elles ont une grosse assise les lettres en fait ouais je pense qu'avec des lettres un peu plus saillantes un peu plus dans la violence ça fait un peu coupé au couteau avec des... je sais pas un peu plus tranchés quoi ouais ouais ah merde elle est un peu dégueulasse alors alors oui la couleur c'est à joues c'est un... normalement c'est censé être une information de second plan la couleur parce que... c'est un plus quoi ouais c'est censé être un bonus au sens de votre logo parce que... enfin si on parle de logo bien sûr parce qu'un logo vous allez être amené à l'utiliser sur des supports qui n'ont pas de couleur des motifs pour les coups il y a des gens qui n'a pris qu'en noir et blanc par exemple vous pouvez pas mettre de couleur dedans donc votre... si votre message il passe pas en noir et blanc ça veut dire que votre texte il est pas forcément très bien fait il faut y faire attention à ça bon pour du titrage c'est pas hyper grave on s'en fout hein honnêtement c'est quand vous voulez vraiment aller plus loin moi c'est ce que je traiterais quand on parle ensemble c'est que quand on fait du... du titrage pour des textes, des titres de livres il faut penser à logo, il y a des contraintes qui sont liées au logo c'est hyper 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 important et je trouve que c'est quand même assez important de... de penser à ça à chaque fois enfin moi je pense à ça à chaque fois bien sûr mais... tout le monde est pas obligé est-ce que je vais réussir à rattraper ça ? pour qu'on voit un peu mieux ah ouais regarde wow, bon presque donc c'est vrai qu'il a des duretés celui-là qui est plutôt sympa des grosses verticalités en fait ah j'ai perdu zéro ah non je suis là ah t'es là, t'es juste ici en celui ouais j'analyse un peu le truc mais ce côté un peu... un peu coupé à l'arrache dedans je trouve ça fait aussi un peu son effet quoi ouais c'est chouette contrairement aux autres où c'est assez... c'est plutôt ça je commence à être cut dedans celui-là c'est vraiment creusé, un peu arraché quoi ouais c'est ça, il est plutôt viscéral j'aime bien j'aime bien même en terme de rythme donc est-ce que... mon dieu est-ce que tu vas réussir à partager ton écran ? parce que j'aimerais bien que tu nous parles de rythme justement donc ça permet de faire la transition on va rajouter une dernière notion donc nous l'objectif tout à l'heure ce sera de refaire des flammes des typos de flammes presque reprendre votre idée originale mais la creuser plus loin en lui rajoutant vraiment une intention derrière pour créer quelque chose qui est beaucoup plus contrôlé et j'aimerais bien que ton écran fonctionne comme ça tu vas pouvoir pouvoir nous faire une démo sur comment tu te construis avec les lignes de force et tout ça alors rythme et construction alors pour le rythme alors vous avez deux écoles étant beaucoup de l'illustration vous avez l'habitude des lignes de force donc soit on commence par la ligne de force soit on commence par faire ce qu'on appelle des grilles de composition comme a fait les schémas tout à l'heure ou comme j'avais fait en fait soit on se met des lignes soit on fait des lignes de force avant on va déjà faire avec la ligne de force on commence par un mouvement on va refaire un autre calque par dessus donc la ligne de force si tu devais en parler ça veut dire quoi en quelques mots la ligne de force ça va être pour donner le mouvement à votre typo ouais comme ça pour lui apporter du mouvement du dynamisme ça peut vous aider en fait pour placer les lettres je pense que c'est important de le mettre en amont on va faire un autre exemple j'ai le caché ça c'est après voilà par exemple en reprenant le mode de tout à l'heure on peut faire le super on va reprendre ce truc de la ligne de force du coup là j'ai après c'est pas assez prononcé je trouve là c'est surtout pour vous expliquer en fait ce qui est bien c'est que si vous placez le milieu de votre étage comme j'ai fait là sans le faire exprès au final mais comme ça vous gardez la dynamique et ça vous permettra par la suite de garder le même esprit quoi sinon deuxième choix on va enlever celui-là alors je suis pas assez bon avec clip sudopaint je crois que c'est ça ouais c'est ça ça vous faites une comme ça une ce qu'on appelle des grilles de composition vous avez placé votre lettrage dedans en fait moi votre typo alors mettre la ligne de force histoire de ouh là ouh là là on va le remettre dedans ce qui est bien c'est que j'ai bien rétré ci comme ça ça nous donnera aussi le mouvement du truc ok de gauche à droite ouais ce que je vous conseille aussi pendant que j'y pense placez vous le milieu à peu près et comptez après vos lettres ça je parle par rapport à ce que j'ai vu l'autre fois où il y avait Isa et Oma qui ont fait de la typo ce que je vous conseille par rapport au nombre de lettres que vous allez avoir on va dire à les 4 comme ça je vais pas m'embêter de vous refaire un découpage en fait ça peut bien vous aider aussi comme ça vous mettez des emplacements pour vos lettres je pense qu'il est important c'est de garder à peu près le même espacement à chaque fois alors je vous fais ça vraiment à l'arrache mais et ça c'est ce que j'utilise beaucoup aussi histoire d'espacement pour que les lettres soient à peu près cohérentes du coup on peut marquer quoi ? avec 4 lettres 4 lettres je sais pas vite allez vite vite oui très bien alors on va reprendre au début on n'oublie pas on est sur de la flamme quelle va être ton intention avec cette typo ? c'est avec quelle idée en tête là ? bah déjà de suivre le mouvement réussir à la caler dans mes cases là que j'ai posé en sorte de faire le bon élève alors soit comme disait Ishi soit on va aller un peu on va aller un peu plus que ce qui était prévu mais soit vous posez des majuscules comme ça ça peut bien vous aider c'est quelque chose que je fais souvent pas pour moi perso mais pour les travaux que je dois produire ah il est dessiné sur le croquis ouais c'est ça soit vous placez directement des barres moi c'est ce que je fais aussi là c'est ce que j'explique pour les ateliers comme ça vous pouvez placer directement votre mot pour revenir à ce que je disais tout à l'heure si vous placez des rectangles comme ça n'hésitez pas à les reprendre alors là le truc c'est que les lettres sont pas spécialement sur le même angle par contre le système de rectangle peut être vraiment repris il y a un autre conseil alors là c'est un peu l'arrache mais l'espacement que vous avez là essayez d'avoir le même là le même là le même là c'est pareil pour les histoires de cohérence ça va bien vous aider et de faire ça vite fait prendre trop de temps non plus et puis c'est bien ça va assez vite voilà alors faites abstraction de la qualité mais ça vous donnera l'idée et après voilà le flaming moi ce que j'avais fait tout à l'heure c'est que je l'avais posé à partir du haut alors soit vous partez à partir de votre barre là après sinon ce que je conseille c'est de redescendre limite je dirais entre les deux là reprendre au quart de la lettre comme ça ça peut donner je pense un peu plus de mouvement comme je dis oui en fait abstraction de la qualité c'est pas ça s'y importe ici ça fait que tu prendrais tu ferais commencer les flammes à un quart du haut là un quart de la lettre et tu comme en fait la ligne supérieure ouais comme ça ça t'enlève celle là ouais 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 et puis ça ramène aussi du dynamisme pendant la lettre ouais parce que sinon je pense que ça va faire un truc où ça va en fait pour imager un peu je pense que si on s'arrête au niveau des barres ça va rendre le truc hyper ça va être hyper figé si on descend et qu'on reçu cette histoire de ligne de force je pense que ça peut aider alors après je pense pour les lignes de force ce qui peut être bien aussi c'est de lui donner vraiment du mouvement après pas hésiter comme d'hab après vous placez tout en fonction de ça quoi ouais bon après là je divague un peu mais ça vous donne l'idée quoi moi il y avait un truc qui m'avait bien amusé c'était un logo que j'ai fait dernièrement là enfin c'est pas un logo c'est un sous-titre donc c'est mon raid c'était une typographie qui était vachement sage au début et plus ça allait et plus elle se pétait en fait parce que j'avais besoin de montrer une narration dans mon histoire au début c'était assez calme et à la fin je m'amusais à justement j'avais une ligne de force assez droite au départ et au fur et à mesure j'en avais plusieurs en fait ça faisait plusieurs colonnes vertébrales qui allaient en haut en bas et en fait j'ai fait éclater ma typo sur le fond et c'était plutôt sympa je trouve bah après je vous avoue je vous sors mes théories mais je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup ici qui sont beaucoup plus à l'aise que moi avec ce genre de choses après encore une fois moi j'ai des automatismes que j'ai développé en 15 ans à force de faire ça et que je le fais inconsciemment mais si vous avez plus la maîtrise je pense que vous en sortirez très bien quoi après encore une fois c'est pour vous donner un peu nos ressentis et puis nous comment on fonctionne en aucun cas c'est des c'est pas des vérités ça que je veux dire en fait c'est des types quoi voilà sachant que là c'est qu'une intro donc forcément on va pas faire non plus des trucs de fifou en deux heures quoi donc l'objectif c'est de vous créer une nouvelle typo flamme vous pouvez reprendre le même mot ou autre chose avec en prenant en compte cette règle là donc effectivement belle évolution ah je sais bien t'as plein de travaux là plein de trucs donc il y a des typos plutôt vertical des typos plutôt épaisse d'ailleurs en bas t'avais des intentions avec tout ça pistache c'est partagé avec le chat à gauche là c'est dessus utiliser du bois le côté chaleureux du trait côté charbon ok le bois charbon ouest il est bien ton outil là dans le lait là c'est vachement beau ce qu'il se passe c'est un peu flou mais côté charbon comme on disait tout à l'heure les outils un peu usés ça fait bien l'effet quoi ouais carrément non mais c'est pour ça faut choisir le bon outil c'est clair après t'as des grosses verticales il y en a qui sont plus fort que d'autres j'aime vraiment beaucoup la dernière c'est ce qu'elle dit là avec des bouts de cagette ok vraiment à l'ancienne ok suivant là on a le travail du chevalier qui en avait assez c'est très drôle parce que c'est assez contradictoire parce que t'as une typo qui est vachement violente et qui tombe là on a bien les flammes là c'est cool c'est de la flamme impérieuse oh putain vous savez qu'on va voir le chat en live oh merde c'est pas grave encore un peu de soucis avec les espaces négatifs oui mais ça c'est du travail c'est difficile à avoir au premier coup là on va pas non plus on va pas fumer la moquette non plus voilà après je dirais ce qui peut faire attention c'est les espacements ouais difficile à gérer ça et moi aussi c'est des trucs que je galère et que j'ai pas été très il y a personne qui a tenté la typo en serif parce que ça c'est une aventure ah les typos des chi c'est parti de belles crottes des gros typos génériques de windows quand même ça mériterait des claquements sur les mains ça moi j'ai qu'à manquer un petit peu d'épaisseur quand même des roues de véhicule qui freinent à pleine vitesse ah ouais c'est vrai que ça stop un peu c'est la roue de la lettre qui part à droite qui part à droite ouais vachement bien ouais les typos en elles-mêmes sont vachement génériques je suis désolé et chie mais tu écris de manière trop générique il faut changer ça quitte à changer d'outil parce que là tu as pris une brosse plate avec une inclinaison oh putain qu'est-ce que c'est que cette horreur trop générique après je trouve ça stylé dans ce qu'elle fait merde je trouve ça stylé après sur l'aspect général ouais 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 il y a grave de mouvement quoi c'est vraiment intéressant bon on te donne un carton pour l'effort et un livre dans 5 cartons t'auras un livre un bon point voilà merci allez là on a le travail qui ressemble un peu au logo d'Asianbeuf Foundation avec ce rond et cette hypo qui se mêlent les unes aux autres alors moi ça me fait pas penser à des flammes ça me fait penser à du sang qui gerbe en gerbe à la Tarantino un peu je trouve je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'autre typo c'est le fait que ça soit très fin souvent les flammings en fait il y a des choses qui se répondent je pense que ce serait intéressant à analyser mais pour moi souvent quand il y a des grosses flammes il y en a des petites à côté moi oui c'est vrai je me demande s'il y a pas un jeu aussi avec le rythme là c'est difficile mais il y a des trucs qui ressemblent beaucoup à un mouvement d'eau en fait avec ces espèces de mouvements qui suivent à nouveau les petites tâches pour moi les petites tâches c'est toujours un truc qui dégouline c'est jamais des flammes si je fais des tâches généralement je fais en sorte qu'elles aient les mêmes formes que les flammes c'est juste une réponse c'est le même motif que je répète en petite dimension et détaché du support principal parce que sinon ben ça fait goutte c'est gouttelette alors certes ça peut ressembler à quelque chose qui se déstructure mais comme c'est rond ça rapporte un petit peu de mollesse finalement au rendu et on est peut-être sur un rendu qui a trop de ronds là dedans pour que ça ressemble à des flammes donc voilà mais ouais c'est très lisible après c'est risqué d'avoir comme ça des variations de positionnement dans l'espace c'est risqué mais là je pense qu'on arrive à le lire parce qu'on connaît le mot sinon on lirait as le z je suis pas sûr qu'on le lise bien et le point d'exclamation on le lira pas ouais ce que j'allais dire c'est compliqué genre de choses si tu fais des si tu fais genre de trucs en fait faut garder une cohérence dans un sens ou dans l'autre mais là je trouve que ça perd en lisibilité c'est ça bon c'est de toute façon c'est toujours plus de travail on n'est qu'au début donc assez j'aime bien une belle évolution là j'aurais même fait exploser les flammes à la fin tu vois comme dans Hercule quand il y a le le dieu bleu là Hades qui s'énerve comme ça et il explose d'un coup là ouais carrément donc ça aurait été assez drôle là dessus sur celui là et là les flammes auraient vraiment eu voilà exactement c'est précisément ce gif bon c'est normalement c'est ce qui se passe aussi avant mais ouais tu vois la taille des flammes est super proéminente et ça joue beaucoup sur la symbolique donc forcément si tu mets des flammes énormes sur le truc là waouh génial et c'est exactement ça que je pense tu vois à chaque fois je référence à un truc que je connais ah le lapin le retour cette fois on le lit très bien ouais il y a juste le P je pense que la jambe est un peu trop proche du centre on pourrait le confondre avec un G ou un G mineur peut-être le P qui serait un peu plus à gauche ou augmenter le je pense que c'est ce petit rond là qui est en dessous là qui doit peut-être poser problème alors est-ce qu'il faut trouver le lapin il est où le lapin ? à droite ? non à droite ? dans le N ? sur le A ? dans le N ? non il est bien caché entre le L et le A oh putain elle travaille en défonce et tout il est sur l'ensemble oh putain qu'est-ce qu'elle dit c'est bétal entre le P et le N ah oui en fait il est fondu il a que sur le N t'as les oreilles au niveau du A en fait elle a mis à laisser un petit trait oh putain je suis pas sûr hein je suis pas sûr de les voir hein ah c'est si c'est ça ? ah c'est chier D ah ouais c'est chier D oh putain oh moi je fais pas ça elle est partie loin parce que si en fait il y a l'oeil ah si elle a placé l'oeil et l'oreille en fait c'est marrant bon bah c'est bien bon bah voilà aïe le boom d'Arnaud le boom qui est bien moi j'aime bien sa petite mollesse là on sent les petits seins qui qui Arnaud dessine tout le temps on sent qu'il y a des mollesses mais ouais il est bien vivant le truc au centre là je suis très curieux de le voir un peu clean celui là un peu voyissant donc ça raconte une belle histoire je trouve après moi je dirais c'est peut-être trop écrasé sur les bords ce qui fait un effet un peu j'ai l'impression que ça rentre par derrière comme je disais tout à l'heure cet effet de bracelet quoi ah oui oui exact le fait qu'il ait la perspective je trouve ça fait un bel effet mais limite ça rentre par derrière quoi ça rentre par derrière j'ai l'air 2021 bien sûr on reste dans la blague raveleuse ok peut-être la typo voilà la typo est peut-être un peu hors contexte je la trouve un peu un peu molle mais pour de l'onomatopée c'est largement suffisant ça dépend que ta bd après les hauts sont vraiment stylés ouais les hauts sont cool j'aime bien la déformation quand tu te rapproches allez ça je crois que c'est Christelle qui a affiné son truc donc là on commence vraiment à avoir des travaux à l'intérieur de la forme c'est vachement chouette ça c'est vachement plus clair je trouve peut-être j'ai... ah oui ok oh putain ah ouais je le voyais pas aussi gros le lapin oh putain moi non plus mais ouais voilà il y a là on a vraiment du travail je trouve ça plutôt sympa les jeux de défonce là au niveau des pieds ouais c'est plutôt cool là c'est un bel effet pas hyper fan de la déformation mais bon ça c'est pas grave c'est un petit peu de temps de correction et ça sera nickel quoi il fait une petite boule je trouve une petite boule de flamme ouais il y a un peu l'effet bombé après ce que j'aime bien c'est le côté brasier au final il y a vraiment cette vue d'ensemble qui est intéressante quoi ouais qui est très sympa j'aime beaucoup alors retour de glace alors à nouveau si on retire les éléments graphiques est-ce qu'on a un petit peu... finalement Thomas est resté sur la typographie de bois brûlé et a fait des éléments autour c'est pas de la typographie c'est d'illustration autour de la typographie que tu fais Thomas il était pas inspiré mais la typo est très belle en tout cas j'aime beaucoup ouais après est-ce que si je puis me permettre le côté avec les lettres l'une dans l'autre c'est sympa mais il faut faire gaffe quand même parce que comme le souligne Yéchi on même règle ce qu'il dit on manque en... on perd en lisibilité en fait ouais il faut faire gaffe à tes blancs les blancs il faut toujours des blancs sur du noir et du noir sur du blanc parce que là t'as des zones où il y a des noirs sur du noir et y'a pas assez de blanc pour mettre en valeur bah après moi c'est un conseil à Oma par exemple la barre du T qui coupe le L ça c'est des trucs à faire super gaffe quoi ouais t'as deux coupes en fait ouais c'est ça pas couper ta lettre totalement pareil le L qui est dans le A qui commence à vraiment prendre trop de place quoi ouais ça c'est pareil c'est encore des règles d'illustration avec l'histoire de tangente et ci et ça quoi ouais c'est ça ça rentre dans le dessin c'est des noirs graphiques quoi c'est des trucs je fais très attention sur le G là qui coupe ça c'est rédhibitoire en ancrage tu perds complètement la lecture de ton dessin oh c'est beau ça qui l'a fait celui-là ? c'est Halcy ça ? ouais c'est Halcy ouais mais ouais il est beau celui-là j'aime beaucoup le fait qu'enfin on ait une typographie minuscule c'est le premier tu as écrit AUF ou GAL c'est illisible hein je t'avoue que c'est je comprends rien du tout de ce que je dis mais AUFEU 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 non AUFEU ouais c'est ça c'est AUFEU AUFEU ah oui putain ouais c'est chouette la question ouais qu'on pourrait se poser c'est pourquoi tu as utilisé des mineurs quelle était ton intention finalement ? ouais ce que j'allais dire je comprends pas pourquoi sur la partie gauche c'est plus gros et que c'est pas répété sur le F et le E à droite je trouve ça perd un peu quoi ouais il est très fin à droite là en fait tu as réussi à éviter la symétrie mais euh c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur O le AU est la première barre et après c'est un peu perdu ah mais j'avais pas fait gaffe en fait c'est une petite flamèche qui est une flamèche ? ah oui l'ensemble est une flamèche ah oui exact ouais c'est une petite flamèche ouais bien vu bien vu un truc explosif une petite flamme alors pour l'explosif il aurait fallu des formes qui partent un peu dans tous les sens là tu as tendance à avoir des formes bien rangées et qui vont toutes vers le haut donc t'es pas sur de l'explosif là et puis je pense que nous ce qu'on te disait Alcy c'est la graisse en fait de ta lettre que t'as fait des lettres assez grasses et pas sur le F et le et je trouve ça coupe la lettre ouais elles ont moins de caractère bon bref on va pas polémiquer oh là c'est encore Alcy ça ouais c'est stylé en cercle ça marche bien ouais c'est superbe on dirait une incantation je trouve euh le maître de l'air The Airbender jolie pause ah oui c'est là aussi totalement illisible ah c'était au feu encore ? ouais c'est un peu au feu ouais c'est clair que moi aussi je lis je lis pause ouais ouais moi je lis euh AU Photoshop non bah c'est pas hyper grave c'est plus le traitement lui-même qui est rigolo parce que là euh en 15 minutes va sortir un truc vraiment bien mais ouais c'est plutôt chouette j'aime beaucoup les rythmes que tu as dans tes lettres là euh on pourra se poser à nouveau la même question pourquoi ? le pourquoi ? moi je suis con hein c'est vraiment la première question que je pose c'est pourquoi ? c'est la question qui énerve le plus généralement mais ouais je trouve qu'il a un côté un peu tribal je t'avoue avec ces euh ces trucs un peu pétés dans tous les sens hein on dirait vraiment que c'est pas en pinceau plutôt beau je trouve après je pense une combinaison des deux ça pourrait être euh vraiment énorme entre ce côté flamèche et euh le la typo ouais ce graphisme là ouais je le trouve plus audacieux celui-là c'est un peu plus un peu plus attendu celui-là le plus audacieux et il m'a été un beau petit mélange le fameux mélange que demandent tous les clients avec les logos c'est ça ah le boss superbe bravo requin il fait un peu foufouche j'aime beaucoup et là on sent vraiment que ça pète en haut là ça fait penser à la flamèche dans le château ambulant ah oui c'est vrai c'est beau calcifère ouais calcifère ouais j'aime bien la petit côté euh un peu comme euh du bois qu'on aurait taillé en bas là l'effet de volume est super sympa on est plus ouais on est sur quelque chose de différent c'est euh c'est nouveau quoi c'est nouveau c'est frais un petit four de calcifère ok allez suivant caca le retour le retour mais cette fois avec des jeux d'épaisseur ouais c'est bien ça rythme un peu mieux je peux pas dézoomer avec ce truc tu la trouves tuning toi ouais ça fait un peu tuning ouais ça fait tuning putain merde ça fait un peu euh jojo jojo tuning quoi ouais ouais mettre derrière une voiture ouais 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 mais je pense côté un peu un peu un peu si je puis me permettre un peu brouillon en fait c'est un peu le truc des 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 qui font le tuning ouais ouais c'est ça un peu cheap les affiches de facebook je vais le voir en art trop rude trop rude putain la pauvre la pauvre chie elle y a mis tout son coeur quoi ok on est sur Sarah maintenant qui a bien amélioré c'est vachement plus lisible maintenant effectivement t'as remis les 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 c'est là ah tu te fais tracher quoi mais ouais c'est bien c'est bien arf c'est écrit arf arp arp alors peut-être que le P je pense que le rond de ton P il est trop serré et euh on a un peu on sait pas trop voilà et euh pour revenir à ce que je disais ce matin euh les P les D euh les T euh faut faire gaffe aux assises euh l'assise c'est le bas de ta lettre euh là par exemple si ce que je trouve avec le P en fait il y a le côté droit qui qui est beaucoup plus lourd et euh en fait pour imager t'as l'impression que la lettre elle va tomber sur la droite je sais pas si vous voyez le truc c'est vrai et en fait euh le pied ne porte pas le haut de la lettre et euh c'est un truc faut faire gaffe et euh je pense qu'on le verra la semaine prochaine les lettre qui sont un peu un peu bâtard comme ça ça va être plus problématique ouais ça va être bien alors est-ce qu'il y en a une derrière il y a tu vois il y a toujours moyen d'aller plus loin c'est là on est sur juste des bougies avec des trucs on pourrait avoir des bougies molles donc tu as tu jouerais sur des des pliures des pliures finalement tu la verrais qui se casserait un peu la gueule euh et il y a il y a vachement de trucs qu'on pourrait gérer sur le sens comme ça bah j'ai l'impression qu'elle l'a fait un peu sur le A le A le R sur le A t'as l'impression qu'il se tombe un peu ouais avec cette jambe un peu folle là à gauche là qui est plutôt rigolote je trouve et c'est un H normalement la première lettre oui ouais pareil faut faire gaffe à pas pas cut la lettre là là je trouve que elle manque de rondette qu'au final ça fait un gros gros N alors je sais pas si c'est un H minuscule ou pas mais vu que les autres c'est du majuscule je pense que c'est du majuscule et il garde quand même les deux barres de ton H quoi ouais bah ouais parce qu'en plus t'as repris t'as fait une flamme pour faire la fin de la deuxième truc le problème c'est tes flammes c'est toujours au dessus du motif et il est détaché donc on après je pense qu'elle a voulu peut-être mettre un arc de cercle sur le haut des lettres mais ouais faut que tu gardes quand même les deux parties ou sinon après la barre de ton H tu peux la redescendre en fait non moi je vais te montrer ce qui pose problème surtout c'est la flamme qui est au centre la flamme qui est au centre elle parasite parce que il n'y aurait pas cette flamme au milieu du H on aurait la silhouette du H qui ressortirait et ça ne poserait plus de problème ah bah toi ouais mais bon ça on le voit avec du recul hein c'est facile pour nous voilà on a fait le tour je ne montre pas le mien parce que je t'ai parlé dans le sujet euh après il y a le mien si tu veux ah bah ouais carrément bon si je le montre pour la forme je fais du dégoulinant pornographique vomissant alors un peu blurb kidpaddle kidpaddle oui c'est vrai en plus très très graffiti cheap ok le voilà donc toi tu as écrit groupe ouais moi je sais pas pourquoi c'était pour triper ouais alors encore une fois très mauvais élève je me suis mis le milieu de de mes lettres à peu près ici ouais au final j'en ai mis quatre à gauche et deux à droite et voilà ouais tu as le mauvais élève oui d'accord et euh et après ouais comme comme a fait tout à l'heure aigle j'ai essayé de mettre des creux là un peu comme Arceau aussi Christelle oui et euh et puis ouais j'ai essayé de travailler en masse après j'ai gruger avec la couleur quoi et euh et ouais j'aime bien je trouve ça je trouve ça marrant et puis les petits dégradés je trouve encore une fois en petit ça fait ça fait un peu cet effet flaming et tout ouais ouais c'est marrant parce que là et ça fait jojo tuning aussi hein pour reprendre l'expression de tout à l'heure à fond moi c'est marrant parce que des flammes elles me font penser à des vers de terre ou des espèces d'excroissance naturelles qui sortiraient de champignons ou des machins comme ça ah ouais pas bête ouais ouais c'est parce que ouais c'est grosse brosse ouais c'est assez aggolose pour ça que je travaille beaucoup mes flammes au lasso ou avec la gomme parce que ça aide à garder des duretés c'est plus simple comme on peut si tu veux échier on peut faire des ok des logos cheap ouais on peut faire des logos cheap mais pas aujourd'hui allez il est 16h10 euh je pense qu'on a fait le tour euh donc euh là on a vraiment vu on va dire une grosse initiation à la typographie à la manière d'appréhender la typo c'est euh vous avez vu que c'est un peu particulier quand même euh mais quand on le pense plutôt comme une illustration et qu'on utilise vraiment tout ce qu'on connait tout ce qu'on a déjà vu et qu'on est capable d'aller le choper le truc cette information ça pose tout de suite beaucoup moins de problèmes euh maintenant voilà la typographie c'est un exercice à part entière il faut quand même euh y toucher pour commencer à à voir des choses là on a vu il y a plein on a vu plein d'erreurs finalement euh qui sont apparues c'est normal c'est on va dire la deuxième ou la troisième fois de votre vie que vous faites de la typo c'est normal que ce soit compliqué et déjà là on a des résultats parce qu'en fait c'est qu'un la typo c'est qu'il y a un enchaînement de petites règles comme ça qui font qu'à la fin ça fonctionne bah sur ce je pense qu'on peut se séparer euh merci Zewo merci à tous d'être venus ouais merci à tous euh d'avoir animé cette euh cet après-midi euh après avoir mangé bien sûr et on se retrouvera la semaine prochaine à très bientôt 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 à très bientôt